Nous sommes donc au cours 2, leçon 2, le 9 patch. Vous avez besoin de vos bandes L et E pour effectuer le 9 patch. Au début, c'est un peu comme le 4 patch. Vous allez prendre vos bandes de 2 pouces et demi pour les coudre ensemble. Et quand vous allez aller à votre planche pour repasser, on va toujours regarder, choisir la bande foncée face à nous. Et avec le côté foncé face à nous, on va aller presser pour sceller les coutures, ouvrir le mur, donner un coup pour empêcher d'avoir des faux plis au niveau de la couture et rabattre pour bien écraser notre bande. On a notre première bande d'effectuée qui va mesurer 4 pouces et demi en hauteur. Et il va nous rester à rajouter la troisième bande. Pour une des bandes, on va répéter cette couleur-ci vers le haut. Et pour l'autre bande, on va répéter cette couleur-ci vers le bas. Quand on va coudre la troisième bande ensemble, de nouveau, on va mettre sur la planche à repasser le côté foncé face à nous, donner un coup, presser pour sceller la couture, ouvrir le mur, donner un coup pour bien empêcher d'avoir des faux plis, rabattre et bien écraser. Donc, on va se retrouver avec des bandes de 6 pouces et demi. Alors, voici la première bande et la deuxième bande. Donc, l'une a la couleur pâle au milieu et la couleur pâle aux extrémités par la suite. La différence, c'est qu'ici, les valeurs de couture se retrouvent vers le centre et dans celle-ci, les valeurs de couture se retrouvent vers l'extérieur. On reprend notre règle pour aller les couper individuellement en bandes de 2 pouces et demi par 6 pouces et demi. Donc, encore une fois, c'est le même principe que pour le 4 pâches. On va aller du côté de la visière et on va aligner la ligne du 1 pouce ici et là. Donc, si on a eu vraiment le quart de pouce parfait, les deux lignes devraient vraiment être placées au niveau du 2 pouces parce que la bande du milieu devrait mesurer 2 pouces. Si ça ne fonctionne pas, il faut ajuster pour l'avoir. Si c'est votre première courte pointe, ne vous inquiétez pas. Si ça n'est pas parfaitement 2 pouces et que vous n'avez pas envie de recommencer, je comprends, vous pouvez continuer. On va s'ajuster à une étape plus loin. Mais pour celles qui regardent la vidéo depuis plusieurs fois déjà, il faut vraiment commencer à bien trouver le quart de pouce sur votre machine pour aller chercher le 2 pouces au niveau de la bande centrale. Donc, on va ajuster les lignes aux 2 pouces, se placer à 1 pouce de la visière et faire notre première coupe. Une fois que c'est effectué, on pivote notre tapis de coupe et on va de l'autre côté, on va s'aligner ici pour que le 2 pouces émis soit bien droit et on s'assure en même temps, le contrôle de qualité, que nos lignes ici sont bien droites pour recouper. Et on va aller couper dans un des morceaux 8 bandes et dans l'autre des morceaux 4 bandes. Référez-vous à votre guide pratique pour déterminer lequel qui est lequel selon vos couleurs. Une fois que vos bandes sont coupées, on peut maintenant confectionner notre 9 patch. On va commencer par positionner les bandes pour que ça donne l'effet désiré. Donc, voici le 9 patch que je veux. Je vais prendre les 2 premiers rectangles. Je vais aller taquer ici et là pour m'assurer que l'alignement est parfait. Une fois que je suis satisfaite que la jonction est belle, je peux aller le coudre à 1 quart de pouce, presser pour sceller les coutures, ouvrir le mur et écraser. Une fois que mon premier côté est cousu, pressé comme je le souhaite, je peux maintenant aller rajouter mon deuxième rectangle, taquer pour être sûre que c'est bien droit, et ensuite coudre, presser pour sceller les coutures, ouvrir le mur et rabattre pour bien écraser pour avoir mon 9 patch. Une fois que mon 9 patch est fait, je peux aller regarder sur l'endos. Et encore une fois, c'est le même principe que le 4 patch, je peux aller ouvrir mes valeurs de couture pour m'assurer que les coutures sont vraiment bien plates pour que ce soit plus facile à piquer. Donc pour le cours, il vous faudra 4 9 patch.